C'est insupportable, a priori c'est même pas la première fois que ça se passe, comme ça. Il y a un jeune combattant français qui s'appelle Paul Dena, je ne sais pas comment ça se prononce, excuse-moi. Paul, si je le prononce mal, et qui est très prometteur, qui est très jeune, très prometteur, grand combattant, en devenir. Tout le monde lui promet une belle carrière, etc. Et il a commencé à se faire connaître, je crois, chez Ibra TV. Puis, il a commencé à suivre une carrière de sportif amateur, dans la nouvelle ligue de MMA français, The, et il est champion de France, si je ne me trompe pas. J'ai vu son combat contre un mec qu'il connaissait bien, qu'il avait déjà affronté plusieurs fois, combat assez intéressant. Et du coup, il est champion de France, et il continue parallèlement à se battre chez Ibra TV, ok, contre des mecs. Il en a déjà battu un, et à la fin du combat, un autre mec, juste à la fin du combat, le mec venait de gagner, et il y a un mec qui était venu le provoquer, lui dire, ouais, moi je vais te battre, etc. Et du coup, il a accepté, et ce combat vient d'avoir lieu. Et je vais vous montrer ce qui s'est passé à la fin de ce nouveau combat, en fait. Et c'est insupportable, ça me rappelle tellement de choses. Ça me rappelle toute mon enfance, ça me rappelle des changements d'école que j'ai dû faire, des tabassages que j'ai pris. Voilà. C'est catastrophique. Et je pense ne pas être le seul, en fait. Ça me rappelle tout un système de fonctionnement qui est insupportable. Et surtout, ce concept que je vous explique, et que je suis le seul à expliquer, je pense, c'est que certaines personnes, certains groupes peut-être même, confondent l'honneur et la fierté. C'est-à-dire qu'ils ont une vision de l'honneur qui est beaucoup plus calquée sur notre vision de la fierté que celle de l'honneur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette espèce de modestie, il n'y a pas ces codes, il n'y a pas de réflexion. C'est de la fierté. Et je pense que c'est, honnêtement, je pense que c'est le plus gros gap civilisationnel qu'on peut connaître sur notre territoire, que j'ai pu expérimenter au cours de ma vie. Parce qu'en fait, la fierté, pour la fierté, la fin justifie les moyens. Tout simplement. Il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas de pondérance, il n'y a pas de morale. Donc, je pense que c'est une incompatibilité et une incapacité de se comprendre qui ne fait que se creuser quand deux groupes ayant une vision, une définition de l'honneur différente se côtoient, sont forcés à se côtoyer. Ça ne peut qu'amener à des incompréhensions et au final, au minimum, à de la méfiance. Je pense. Voilà. Bon, on va regarder ce qui s'est passé. C'est absolument catastrophique. Voilà. C'est la vidéo la plus racailleuse que j'ai vue depuis longtemps. Donc voilà, c'est parti. Alors, Ibra titre sur ce combat, qui est le main event de sa vidéo. Paul vs Ali, le combat tant attendu, etc. OK. Donc, c'est Ali, le mec, qu'il avait défié à la fin du combat précédent de Paul chez Ibra TV. Et a priori, c'était déjà passé comme ça. Je n'ai pas vu. Mais a priori, c'était déjà passé comme ça pour Paul. C'est-à-dire qu'il avait été défié à peine son combat fini, en mode un peu agressif, etc. Bon là, Paul vient de gagner. Je ne vais pas vous montrer comment pour ceux qui n'ont pas vu le combat. Et on va regarder ce qui se passe juste après le combat, en fait. Donc, il se lève. Il est toujours dans le combat, donc il le pousse un peu vers le bas. Parce que, voilà, les mecs, quand tu te fight à ce niveau-là, ça va très vite. On est dans un état second, je pense. Je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais combattu à ce niveau-là. Au niveau d'engagement, de précision, de puissance, etc., je suis incapable d'imaginer. Mais à mon avis, tu es dans une espèce d'état animal second où, voilà, ça va très vite. Donc, c'est compréhensible qu'il se lève en faisant ça. Là, on voit l'équipe du mec qui a perdu s'approcher pour aller le voir. Là, il y a les présentateurs. C'est le mec qui présente avec Ibra, qui félicite, qui chante les louanges de Paul en disant que c'est un excellent combattant. Et il a raison. C'est vrai que c'est un excellent combattant parce qu'il s'est quand même pris des énormes patates. Et il n'a pas bougé. Franchement, il a pris des grosses mains arrière. Il n'a pas bougé. Bon, le mec, a priori, au sol, il a un peu mal au bras parce que Paul a mis un peu de temps à le lâcher. A priori, ce serait peut-être ça qui énerve son camp. D'accord ? Et puis là, on va voir ce qui va se passer. Donc là, Ibra et son pote, ils disent que Paul a très bien combattu, que c'est surprenant de voir une telle qualité de combat, etc. Habitule, machin. Voilà. Et là, il y a un mec qui arrive et il est énervé. Voilà. Lui, il veut bagarrer. A priori, il veut bagarrer avec Paul. On ne sait pas trop pourquoi. Voilà. Ça commence. Moi, je peux faire avec lui dans 2-3 mois. Tiens, alors déjà, en fait, Paul, est-ce qu'il a un calendrier ? Est-ce que Paul a envie ? Est-ce que Paul est blessé ? Parce que peut-être qu'il s'est blessé, pense-moi. Peut-être qu'il s'est cassé la main ou je ne sais quoi. Est-ce que Paul a envie ? Ça ne compte pas, en fait. Le mec, il arrive et il demande à Ibra s'il peut se battre avec Paul dans 3 mois. C'est un peu un poli, jeune homme. D'accord ? A priori, tu parles français, tu pourrais demander directement à Paul. Et encore, est-ce que c'est le moment quand le mec est en train de reprendre son souffle, qu'il est dans l'adrénaline du combat, la descente, et en même temps, une sorte de montée de relâchement d'avoir gagné ? Parce que voilà, c'est très important pour les compétiteurs de gagner. Donc voilà, je trouve que c'est un peu malvenu. Matchmaker, matchmaker. Incroyable. Attends, mais il a un plat, il ne pourra pas le battre. Je ne fais pas de lutte, maintenant. Je fais la boxe, maintenant. Avant de combattre avec des débutants. Tout le monde fait le mal. Ils veulent tous, en fait. À tous, les gars, attends. Donc voilà, là, ils viennent tous. C'est-à-dire, l'autre, lui, il fait de la boxe, il ne fait pas de lutte. Alors déjà, c'est, viens te battre avec moi dans une autre discipline qui n'est pas la tienne, c'est-à-dire la boxe anglaise, qui est très spécifique, qui est quelque chose d'extrêmement technique. Où forcément, si toi, tu es 100% boxe, tu vas surclasser un mec qui est 100% MMA. Forcément. Parce que toi, tu ne fais que de la boxe. Tu ne fais que du point. D'accord ? Donc, tu es meilleur. Et pendant qu'il est en train de dire, non, mais gars, de quoi tu me parles ? Il y a un autre gars qui arrive qui fait, non, on te bat pas avec des amateurs. Alors qu'on lui a déjà fait le coup la dernière fois. C'est-à-dire que le mec qui vient de battre là, il lui avait fait la boule. Ouais, non, mais tu t'es battu contre un mec nul. Tu vas voir avec moi, ce ne sera pas la même. D'ailleurs, ça me rappelle une histoire que je vous raconterai à la fin. Une histoire perso. Et là, il y a un autre mec qui arrive sur le trophée. N'importe qui, viens combattre contre moi. Non, je rigole. Non, les gars, les gars, les gars. Tu vois, là, ils essayent d'apaiser l'affaire en disant, non, mais les gars, c'est... Voilà. Viens dans le monde réel, viens. Dans le monde réel, c'est pas le monde réel, ça ? C'est quoi, ils sont le béton ? Non, non, les gars, les gars, s'il vous plaît. Celui qui entoure, etc. Tranquille. Ça me rappelle tellement, mais c'est insupportable, quoi. C'est-à-dire, le mec, il n'a même pas gagné. Ils sont déjà... En fait, ils n'acceptent pas la défaite, les mecs. Collectivement, ils n'acceptent pas la défaite. Et je vous le dis, si Paul, il s'appelait Asmaninov, je ne sais pas quoi, et qu'il était Kazakh ou Uzbek ou Tchétchène ou je ne sais pas quoi, enfin, de la région d'où viennent tous ces mecs, ils ne s'en comporteraient pas comme ça avec lui. Ils ne se comporteraient pas comme ça avec lui. Enfin, je ne pense pas, je ne sais rien, je ne connais pas. Mais ils ne se comporteraient pas comme ça avec lui. C'est parce que Paul est français qu'ils se comportent comme ça avec lui. Parce qu'ils sont... Ils se sentent humiliés qu'un français ait battu un mec de chez eux. Je vous le dis direct. C'est évident, en fait. C'est évident. Je le sais. Voilà, je mets ma main à couper. Certains me diront, mais non, c'est la fierté, c'est l'équipe, c'est les frères, c'est ses grands frères, etc. Mais alors, le petit frère, il a provoqué, il a perdu. Normalement, tu vas serrer la main du mec, tu dis, bravo. Voilà, bravo, beau combat, etc. Et après, plus tard, quand il est remis, tu peux lui proposer, gentiment, humblement, écoute, je fais tel poids, je suis dans telle discipline, est-ce que ça te dirait de combattre contre moi ? Tu ne viens pas lui mettre un coup de pression devant les caméras comme ça. Parce que quand tu le fais devant les caméras, tu mets l'ego du mec, tu mets l'ego de Paul sur la balance. Est-ce qu'il a envie de mettre son ego dans la balance, Paul ? Parce que là, les gars qui sont en train de le provoquer, ils sont 100% égaux, 100% fierté, un peu primaire. Paul, lui, il a peut-être des objectifs, il a peut-être un agenda. Et peut-être que lui, son ego, il fait passer sa réflexion avant son ego. Et ça, ça va être pour ces gars-là, pour beaucoup de gens qui regardent la vidéo, ça va passer pour de la faiblesse, enfin, pour beaucoup de teubés, excusez-moi, mais les gars qui ont un cerveau, ils se rendent bien compte qu'il ne va pas accepter tous les combats qu'on lui propose. Ça va finir avec quoi ? Avec Kazib ? C'est Kazib qui va arriver sur le terrain d'Ibra, s'il arrive à battre tout le monde à la fin ? Le mec qui a battu Bak Grégoire, je ne sais même pas comment il s'appelle, c'est lui qui va arriver pour affronter Paul, pour être sûr de pouvoir le battre ? Mais Mike Tyson, peut-être, je ne sais pas, c'est ridicule. Donc il est content, ils ont réussi à désamorcer un peu, ils ont réussi à repousser les mecs, donc là, il se redétend un peu, Paul. Il se redétend un peu. Donc voilà, il rechante ses douanges, je crois qu'il a gagné. Est-ce qu'il y a eu une serrage de main ? Est-ce qu'il a serré la main ? Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas vu, par exemple. Je te donne la parole. Bon, pour ceux qui se souviennent, les gars, la première fois, j'étais venu parce que j'avais 5 000 abonnés sur ma chaîne, je voulais monter un peu. En combat, je suis monté à 60 000 abonnés. On va analyser. Alors déjà, il vient parce que l'autre, qui est l'associé d'Ibra, le tire pour l'amener, en lui tenant le bras pour qu'il le check, d'accord ? Alors que Paul, lui, il est dans l'empathie, la compassion, il met la main sur le bras, etc. Et l'autre regarde ailleurs, tourne le dos au public, il ne reste pas en place, il se tourne, etc. Voilà. C'est irrespectueux. Franchement, c'est irrespectueux. Il s'en va. Ok. C'est irrespectueux. Voilà. C'est irrespectueux. Après, je ne dis pas que le mec est irrespectueux volontairement. Je pense qu'il est irrespectueux, parce qu'il est tellement deg d'avoir perdu contre Paul, en fait. Voilà. Il est tellement deg parce que, j'imagine que dans son groupe, la défaite doit être inacceptable, etc. Voilà. Les mecs, ils n'ont que ça, en fait. Ils n'ont que la bagarre, en fait. Il y a des gens comme ça, c'est le seul aspect de leur vie, c'est la bagarre. Ils ont tout un code de la fierté, je ne dirais pas de l'honneur autour de ça, etc. C'est des pubs de guerriers, etc. Donc, ils ne peuvent pas accepter. Ce qui peut se comprendre. Mais je veux dire, quand tu es dans un système et quand tu affrontes des gens, tu essaies quand même un minimum de te caler sur eux, quoi. Je ne sais pas. J'ai l'impression. Donc, bla, bla, bla. J'ai plein d'abonnés sur YouTube. Allez, vous abonner à ma chaîne. Allez, vous abonner à sa chaîne. Paul Dena. Franchement, il est bon. Et il est sympa, en plus. Même si, pour moi, je trouve qu'il dit un peu trop de fer et tout. Mais voilà, c'est comme ça. Il va grandir, je pense. Et voilà. Et là, il ramène le Raptor Dissident. Je ne sais pas. Enfin, bref. Il ramène un gars, là. Encore un nouveau gars. Alors, Ibra le tient pour être sûr qu'il y ait confrontation, etc. Et lui, a priori, bon, je ne vais pas vous mettre toute la séquence, mais lui, c'est un pro de MMA. Alors que Paul, il est champion de France. C'est-à-dire qu'il est amateur. L'autre, il a déjà tourné dans des... fait des pros. Enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, mais dans des compétitions pro. Le mec, il a fait des combats pro. Il est pro. Il n'est plus amateur. Donc, en fait, il y a un gap d'expérience et de niveau entre les deux. D'accord ? Encore un. Encore un, ça ne sera pas pareil. Alors, ça, ça ne sera pas pareil. Ça me fait rigoler parce que moi, en fait, quand j'étais jeune, j'étais avec tous mes potes. En gros, je vous l'ai fait courte. Il y a deux mecs qui nous suivent en train de rouler des pétards à base de Wesh Wesh un peu, mais ce n'était pas Wesh à l'époque. Ils nous suivent, ils nous suivent lorsqu'on était 10, quoi. Et ils se mettent à insulter mon meilleur pote. Mon meilleur pote qui est le meilleur combattant que je connaisse. Même s'il n'en a pas fait sa vie, mais je veux dire, à l'époque, il a eu sa ceinture de taekwondo en 4 ans, boxe anglaise pour son CAPEPS. Il a fait un an de boxe anglaise. Il a battu le champion universitaire pendant, c'était son épreuve de fin de, pour avoir son CAPEPS, son épreuve de pratique. Il avait pris la boxe. Il a fait de la boxe pendant un an. Il a battu le champion universitaire. C'est pour vous dire. Très, très fort. Naturellement. Et puis même, il a appris, etc. Et il embrouillait mon pote. Et moi, le gars, je lui disais, mais mec, arrête, il va te tuer, en fait. Arrête d'embrouiller mon pote. Je le connais. Au bout d'un moment, il va se retourner. Mon pote, il marchait devant parce qu'il ne voulait pas s'embrouiller avec lui. Et au bout d'un moment, c'est moi. Je l'ai attrapé. Je l'ai gommé, un des deux. Mais je l'ai vraiment gommé, ça a été très rapide. Et à peine le mec s'est retrouvé le cul par terre, je me suis retourné vers son pote qui était en train de tourner un oinge comme ça. Et je l'ai regardé comme ça et je lui ai dit si il y a me boxing parce qu'à l'époque, j'étais chez André Zetoun. Et je lui ai fait si il y a me boxing. Je l'ai gueulé parce que j'étais énervé par l'adrénaline, tu vois. Et le mec, il m'a regardé, il m'a fait ouais, avec moi, ça n'aurait pas été pareil. Je lui... Oh là 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 là. Je ne sais pas comment j'ai fait pour me retenir mais si c'était mais... Oh là 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 là. Je lui aurais mis une... Je l'aurais envoyé sur Saturne. Mais voilà. J'étais mon meilleur pote. Il lui a dit de fermer sa gueule et on est parti. Mais voilà. Mais voilà. C'est pour vous dire que c'est cette phrase mais insupportable. J'ai une histoire personnelle avec cette phrase. Bref. Donc, ce ne sera pas pareil. Blah, 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 blah. Moi, honnêtement, je ne dis pas non, je ne dis pas oui, juste parce que... En septembre, je dirais une date. Ah, trop non, je t'explique. Je t'explique, écoute-moi. En septembre, j'ai une date. En octobre, j'ai une date. En décembre, je fais les championnats du monde. Pour l'instant, je suis ultra booké, mon gars. Malheureusement, malheureusement, comme a dit Ibra, comme a dit Ibra, je m'en fous de tes dents. Là, mon ego, moi, je le mets de côté. C'est ton ego, toi. Ibra, comme a dit Ibra, tout le monde peut me prendre. Donc, tu vois, là, en gros, Paul, il est en train de dire moi, j'ai un calendrier, j'ai une carrière à construire, etc. Toi, tu n'as rien à gagner. En fait, tu veux juste défendre ta communauté ou je ne sais pas quoi, la raison pour laquelle tu te sens investi et autorisé à venir me défier à la sortie de mon combat. Parce que, franchement, je trouve ça odieux qu'un mec, il vienne de remporter un combat. Et c'est, il faut recommencer, en fait. C'est comme dans les mangas. Tu sais, à peine un boss vient d'être détruit, il y a un nouveau boss qui arrive, il faut se réentraîner pendant six mois pour le prochain combat. Ce n'est pas un manga, la vie. D'essayer de se reposer. Et en plus, là, vraiment, il a vu qu'il y avait caméra, ça lui met la pression, en gros. Et ils ne s'arrêteront pas tant qu'il n'aura pas été battu, en fait. C'est quoi ? C'est quoi le prochain, en fait ? Comment il s'appelle, là ? Là, c'est lui qui va se ramener Khabib Nurmagomedov. C'est lui qu'ils vont ramener pour être sûr de battre ce bon Paul. Faut nous le dire, en fait. Mais allez-y directement, arrêtez de nous faire chier, quoi. Et là, le passage le plus catastrophique de la vidéo. Qu'est-ce que t'as peur ? T'as peur ? T'as peur ? Qu'est-ce que t'as peur ? T'as peur ? Alors, s'il lui dit t'as peur, ça veut dire qu'il a réuni toutes les conditions pour que Paul ait peur. C'est-à-dire qu'en gros, il y a 4-5 mecs derrière, voire plus, qui sont en train de mettre la pression, de parler, de le regarder méchamment, etc. Et là, il lui dit t'as peur. T'as peur ? T'as peur ? Bah, peut-être que ouais, peut-être pas qu'il a peur, mais peut-être qu'il se méfie un petit peu, qu'il se dit que ça peut partir à n'importe quand. Peut-être qu'il se dit que pour des gens comme vous, il n'y a pas de défaite acceptable. Et que tous les moyens sont bons pour gagner. Et que, s'il n'y avait pas les caméras, peut-être que ça va falloir entendre qu'il serait fait piétiner, Paul. S'il n'y avait pas des gens pour faire tampon et qu'il n'y avait pas les caméras, il serait fait piétiner, Paul, à la fin du combat. Ils auraient trouvé un prétexte. Ouais, t'as lâché trop tard, il a mal à son bras, tu l'as blessé. Non, c'était pas juste. Non, c'était pas équilibré. T'as triché. Qu'est-ce qu'il y a ? Viens là. On connaît ça par cœur. On connaît ça par cœur. Voilà. Parce que, c'est pas de l'honneur, c'est de la fierté. Et que la fierté, tous les moyens sont bons pour la satisfaire. Voilà. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se comprendre. C'est pour ça qu'on ne peut pas dans ce fonctionnement-là. Je ne les supporte plus, en fait. Moi, personnellement, je ne supporte plus cette façon de voir le monde et de voir les choses. T'as peur ? T'as peur ? Mais quelle honte. Mais quelle honte. Personne ne va te toucher ici. À part moi. À part moi. Non, mais c'est honteux. Et là, Paul dit, je n'ai pas peur. OK. À mon avis, il y a de la tension, quand même, au minimum. Donc là, on est dans le racaïsme au carré. T'as peur ? T'as peur ? T'as peur ? Pourquoi t'as peur ? Pourquoi t'as peur, wesh ? T'inquiète, il n'y a personne, il ne va rien te faire sauf moi. Moi, peut-être, potentiellement, je peux t'agresser d'un moment à un autre. D'accord ? Mais quel cinéma. Mais c'est insupportable. Mais c'est insupportable. Mais de quel droit Ibra inflicha à Paul, en fait ? De quel droit Ibra inflige cette mise en scène catastrophique à Paul et lui manque autant de respect, en fait ? Deux minutes de face à face, regarde, tu veux quand, tu veux me galoche. Voilà, ça y est, bon, bah, agression. Agression. Et lui, il est mort de rire. Ibra est mort de rire. Parce que, voilà, parce que je pense que lui, il se sent plus proche d'eux que de Paul. donc lui, ça le fait rire. Le bolo sage, ça le fait rire. D'ailleurs, on se souvient que quand Valec était parti se battre avec lui, avec son frère, je crois, il avait titré la vidéo en Tchétchène, un Tchétchène humilie un Français. Voilà. Parce qu'il fonctionne comme ça. Parce qu'en fait, en gros, on ne va pas terchiverser pendant deux ans. En fait, ils ne connaissent que l'humiliation. Voilà. En fait, la fierté, c'est lié avant tout à l'humiliation. Quand ils perdent, ils se sentent humiliés et tous les moyens sont bons pour satisfaire les moyens d'effacer cette humiliation et donc d'écraser l'autre. S'il faut être en groupe, s'il faut amener un mec plus fort, s'il faut tricher, s'il faut faire n'importe quoi, tous les moyens sont bons. Je l'ai expérimenté. On est des centaines de milliers en France à avoir expérimenté ça. Moi, quand j'étais petit, une baston, ça se finissait. Les gens se serraient la main. Au premier mec qui avait le cul par terre, les gens se serraient la main, c'était fini. Et puis, les choses ont commencé à changer et maintenant, c'est coup de pied dans la tête au sol. Si tu as le malheur de gagner, ils vont revenir à deux ou ils vont ramener le grand frère ou à trois ou à quatre. Moi, ça arrivait que je me fasse péter la gueule par trois mecs parce que je m'étais embrouillé contre un. Ça m'arrivait de devoir changer d'école parce que je m'étais embrouillé avec un mec qui a ramené un autre mec et le mec, je ne me suis pas écrasé devant lui. Donc, ça a ramené un autre mec. Ça a fini, il venait à 15 tous les vendredis me chercher devant le bahut parce que je ne voulais pas m'écraser. Donc, il a fallu que je change d'école et tout. On connaît tous ça en France et d'en faire un spectacle comme ça, d'en faire un spectacle et d'offrir Paul qui est un mec qui est absolument valable, etc., en pâture à ce spectacle racailleux, répugnant et désolant. Franchement, ce n'est pas au niveau. Moi, je pensais qu'Ibra, c'était un mec respectable, c'était un mec de droite, avec des valeurs. Il n'a pas assez de pognon, Ibra, il n'a pas assez de followers, Ibra. Qu'est-ce qu'il y a ? Il veut du buzz et il veut faire quoi ? Du buzz au mépris de la dignité de Paul, du respect, tout simplement, au mépris du respect parce que là, il lui manque absolument de respect à Paul en ayant organisé cette mise en scène pathétique, ridicule et catastrophique. Et d'ailleurs, moi, j'invite Paul à ne plus retourner là-bas parce que voilà, le manque de respect est trop vertigineux. Paul, ça y est, maintenant, tu n'as plus besoin de ça pour être connu. Tu vas devenir un grand champion. N'y va plus parce que là, en fait, tu n'es plus dans le sport. Là, tu es dans le racaïsme, tu es dans les tensions interethniques. ça va finir, ça peut très mal finir en fait. Là, si tu étais avec ton équipe et que ton équipe était dans la même, ton équipe, à mon avis, ils sont là mais ils sont, tu vois, ils sont en pression basse derrière. Mais s'ils étaient dans la même tension que les potes du mec que tu viens d'affronter, ce serait parti en bagarre générale directement sur le terrain là. Ce serait parti en bagarre générale. Est-ce que c'est du sport la bagarre générale ? Est-ce que ça fait partie du sport ? Est-ce que ça fait partie de ta carrière ? Est-ce que ça fait partie de tes ambitions ? Voilà. On est dans le spectacle racailleux, le plus catastrophique qui m'était donné de voir. Franchement, je suis ultra déçu par Ibrak. Je pensais que c'était un gars qui avait des valeurs et tout. Bon, à priori, peut-être s'il s'est fait dépasser, etc. Mais moi, si j'étais Ibrak, je bannirais tous les mecs qu'on produit ce spectacle lamentable. D'accord ? Et tous les mecs qui m'ont conseillé de laisser faire, etc. Si c'est pas Ibrak qui a organisé ça lui-même. Peut-être que pour eux, c'est rien du tout. Surmonte pour eux, c'est rien du tout parce qu'en fait, lui et les gars comme lui, Ibrak, ils sont du bon côté. C'est-à-dire, eux, ils ont jamais changé d'école, ils se sont jamais fait tomber dessus par des groupes, par des communautés qui n'acceptent pas la défaite et qui sont prêts à tout pour aller humilier le mec qui, selon eux, a humilié un des leurs. Peut-être justement qui a juste gagné une bagarre qui a été provoquée. Moi, ça m'est arrivé d'être provoqué par des mecs me battre ou donner rendez-vous et puis en fin de compte, il y a le grand frère, il y a le groupe et tu te fais marave ta gueule. Alors que c'est toi qui t'es fait provoquer. Donc en fait, c'est quoi le but ? Il y a aussi l'histoire des petits frères. Ils envoient des petits qui t'insultent, etc. Au bout d'un moment, tu dis au petit, vas-y, cassez-vous, etc. Et là, ils reviennent avec des mecs qui font deux têtes de plus que toi. Comment tu parles à mon petit frère ? Ils te cassent ta gueule en fait ou tu dois te barrer en courant. La plupart du temps, si t'es pas con, tu te bats en courant avant que ça tourne mal. Je ne pense pas être le seul à avoir connu ça dans ma vie, Ibra. Et à qui ça rappelle de très mauvais souvenirs, Ibra. D'accord ? Et t'as beau être aussi fort que tu veux, ça finira toujours à un moment ou à un autre, ils te ramèneront un mec qui sera plus fort que toi et qui va te marave la gueule parce que c'est sans fin. Si Paul arrive à battre ce mec, ce sera un autre mec qui viendra. Si Paul arrive à battre ce mec, ce sera un autre mec qui viendra et c'est sans fin. Et à la fin, ce sera Khabib Nurmagomedov qui viendra pour affronter Paul parce que ça ne s'arrêtera jamais. Voilà. Parce que les mecs sont incapables d'accepter une défaite communautairement. Voilà. Pour eux, c'est une humiliation. Le sport, il ne s'est rien à voir avec le sport en fait. Ce n'est pas du sport qu'ils font ces mecs-là. Ils jouent leur life à chaque fois qu'ils combattent et ils ont une fierté mal placée qui est insupportable, qui ne correspond pas du tout à la mentalité occidentale. Je suis désolé de vous le dire. D'accord ? Et que ces gens-là, en fait, ce qui est horrible, c'est qu'il y ait des groupes qui fonctionnent comme ça, ça peut être acceptable. Mais quand c'est érigé comme exemple, quand le Fight Club numéro 1 de France en fait un exemple et le normalise, c'est là que ça devient très problématique. Parce qu'en fait, là, il va finir par se calquer sur ce genre de fonctionnement racailleux. Là, on est dans le gang, on est dans la tribu, on est dans le... Et après, il ne faut pas s'étonner de voir des naïls aussi. Parce qu'en fait, quand tu vois comment eux fonctionnent, il n'y a pas de bien, de mal, de moral, de juste, d'injuste. Il y a juste je gagne, quelqu'un de chez moi a gagné, quelqu'un de chez moi a perdu. Si quelqu'un de chez moi a perdu, c'est humiliant, il faut laver cet affront. On s'en fout des conditions, on s'en fout des conséquences, on s'en fout de ce qu'a pu se passer. Est-ce que c'était légal, pas légal, juste, injuste, justifié, injustifié, on s'en fout. Voilà. C'est un fonctionnement tribal, une justice tribale. Et normalement, en République, dans une société évoluée, ça doit être combattu, ce type de fonctionnement. Parce que ça, en fait, ça amène à des guerres interethniques, en fait. Voilà. Tout simplement. Donc bref. Moi, je suis catastrophé par cette séquence. Et catastrophé par Ibra. Et voilà. Et moi, je serais Paul, mais plus jamais, je mettrais les pieds là-bas. Là, ça devient dangereux, en fait. Là, je te le dis, ça devient dangereux. Ça devient dangereux, ça devient quelque chose de différent. Là, t'es plus dans le sport. Et je serais toi, je resterais dans le sport. Voilà. Vraiment. Bon, allez. Je vous embrasse, mettez un pouce, un like, abonnez-vous. Cette vidéo est peut-être un peu longue, mais franchement, ça m'a tellement choqué et je ne pense pas être le seul qu'il fallait mettre les points sur les i et voilà. Il n'y a rien de moins français que ça. Il n'y a rien de moins français que ce qu'on vient de voir. Rien de moins. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a rien de moins français. À plus tard. Ciao. Abonnez-vous. Bonne fin de journée à vous.